des opérations pour APAV. Déjà, nous vous remercions d'être, de participer à ce e-workshop sur un thème qui est un thème d'actualité. Donc, c'est comment reprendre sereinement l'activité des chantiers. Donc, je pense que là, il y a un vrai grand sujet et des inquiétudes actuellement. Je vais passer à la diapositive suivante. On va laisser juste deux petites minutes, le temps aux personnes d'arriver encore un petit peu. D'accord. Avant de passer à la phase d'introduction. D'accord. Allez, je vous laisse prendre la main, Bruno. Et je vous laisse dire, vous nez. D'accord. Écoutez, parfait. Donc, encore, merci, merci d'être présent et de partager ce e-workshop avec nous. Donc, sur ce e-workshop, on va être 45 minutes environ ensemble. Donc, c'est long et pas long à la fois. Donc, vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat qui est sur, normalement, la partie droite de votre écran. Dans la mesure du possible, on va y répondre en live. Par contre, il y a probablement des questions qui ne trouveront pas réponse sur l'instant. Donc, ce que je vous propose, c'est que ces questions-là, vous les posez et on vous fera des réponses qui seront à l'issue de notre échange. On vous enverra la réponse par mail. Donc, sur ce sujet-là, je dirais qu'actuellement, sur notre problématique, c'est que nous traversons quand même une période sans précédent au niveau de crise sanitaire avec des bâtiments pour lesquels les activités ont été stoppées de matière brutale et sans préparation. Je vais passer peut-être à la diapos suivante. Donc, pour parler et vous informer sur ces points-là, nous avons deux personnes. Jérôme Petit, qui est le responsable technique CSPS pour APAV Nord-Ouest et Martial Dumont, qui est le responsable technique bâtiment pour APAV Nord-Ouest. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc là, on peut passer à la suivante. Donc, oui, comme je le disais, actuellement, à travers cette crise sanitaire sans précédent, le bâtiment, lui, malheureusement, n'a pas été épargné et les activités, comme je le disais, ont été stoppées très brutalement. Ce que l'on envisage et ce que l'on voit aujourd'hui dans le paysage, c'est qu'un redémarrage est engagé avec des préconisations qui ont été faites via un guide qui s'appelle le guide de l'OPP-BTP, mais que vous devez connaître. Notre objectif est de vous apporter un éclairage et de vous permettre de le faire le plus sereinement possible. Dans notre présentation, vous verrez, il y aura deux temps. Un premier temps sur le risque humain face au COVID-19 avec un enjeu de taille. L'enjeu de taille, il est d'éviter toute propagation de ce virus parce que si, une fois le déconfinement lancé, il y a une nouvelle propagation, c'est retour à la maison et c'est confinement. Donc, l'objectif, il est bien de ne pas propager ce virus. Donc, ça, ce sera pour le premier temps. Ce sera Jérôme Petit qui va vous faire la présentation. Ensuite, nous aurons un deuxième temps, c'est sur les risques techniques liées à l'arrêt brutal des chantiers. Donc, là, je vais passer la main à Jérôme. C'est à toi, Jérôme. Merci, Bruno, pour cette introduction. Donc, oui, on va commencer par les risques humains. Ça nous concerne tous aujourd'hui avec cette pandémie de COVID-19 qui est liée au coronavirus. Donc, c'est une famille de virus qui est peu connue aujourd'hui avec quelques caractéristiques qu'on commence à mieux cerner, notamment le problème de la contagiosité de ce coronavirus qui est extrêmement fort puisqu'on sait qu'à peu près une personne contaminée va contaminer trois personnes environ. Donc, c'est une propagation rapide et on l'a bien vu au tout début de l'épidémie, ça a été très rapide. Donc, l'objectif de la reprise, ça va bien être de contenir ça et de maintenir un niveau de propagation aussi bas que possible avec quelques difficultés parce qu'on sait aujourd'hui qu'une personne qui est porteuse du virus va être contagieuse avant de commencer à développer les premiers symptômes et c'est une des grandes difficultés d'où la nécessité d'avoir des gestes barrières forts et une organisation claire qui permette vraiment de limiter ça. D'autant que c'est quand même quelque chose de grave puisqu'on a à peu près 15% des cas constatés qui ont des complications et 5% qu'on va retrouver dans les services de réanimation avec vraiment des cas dramatiques où on a quand même énormément de morts. Donc, le confinement, ça a entraîné brutalement l'arrêt d'à peu près 90% des chantiers. Alors là, sur les deux dernières semaines, on commence à voir des chantiers qui repartent, des choses qui redémarrent doucement, tranquillement. On est aujourd'hui entre 75 et 80% de chantiers encore arrêtés, des chantiers qui sont prêts à redémarrer, qui sont dans la dynamique du redémarrage mais avec des difficultés assez importantes quand même sur l'organisation à mettre en place. Donc, vous êtes maître d'ouvrage et à ce titre-là, vous avez un rôle des responsabilités à jouer sur une opération qui sont importantes et donc, votre rôle, c'est bel et bien la mise en œuvre des principes généraux de prévention. Alors, les principes généraux de prévention, ils sont appliqués dans le domaine professionnel. Ici, on est extra-professionnel mais ça reste quand même dans cette notion-là. Des règles de prévention et de sécurité à mettre en place qui sont mises en place, qui doivent être suivies. Le suivi de l'application, vous êtes assisté pour ça, vous avez un coordonnateur SPS, il y a le maître d'œuvre, les entreprises, tout le monde est là pour travailler dans ce sens-là mais ça fait partie de votre rôle et de votre mission en tant que maître d'ouvrage. Donc, évidemment, on applique les référentiels habituels, le livre 4 du Code du Travail qui est la santé-sécurité au travail, qui est la Bible, le Code de la santé publique qui reste applicable et puis, dans cette période compliquée pour tout le monde, on peut remercier l'OPPBTP d'avoir édité un guide de bonne pratique, de préconisation des mesures à mettre en place pour travailler pendant cette période. Évidemment, ce guide, il est évolutif parce qu'à mesure qu'on avance, qu'on a de plus en plus de connaissances, les mesures de prévention s'affinent, se précisent donc on a des mises à jour régulières qui sont faites dessus. Ce guide de bonne pratique par l'OPPBTP, il a été fait avant tout à destination des entreprises, c'est normal, l'OPPBTP étant un organisme financé par les entreprises, travaillant pour les entreprises, c'était pour elle que ça a été fait. Mais bon, comme l'acte de construire, ce n'est pas quelque chose qu'on fait tout seul dans son coin, c'est un travail collaboratif, on est plusieurs intervenants, plusieurs entreprises, il y a un maître d'ouvrage, un maître d'œuvre, un coordonnateur SPS, il y a quand même des choses qui ont été mises dedans qui permettent de cerner l'ensemble de l'organisation qui doit être mise en place sur un chantier. Mais avant tout, c'est vrai que ce guide a été fait pour les entreprises et c'est ce qu'elles doivent, elles, respecter et nous, il va falloir qu'on amène les conditions nécessaires sur le chantier pour qu'elles puissent le respecter. La première chose qui est demandée dans ce guide et celle qui est importante et qui impacte directement le maître d'ouvrage, c'est la demande qui est faite aux entreprises d'obtenir systématiquement un accord préalable du client pour redémarrer son opération. Et ça, c'est important. Pour pouvoir donner un avis à l'entreprise, vous pouvez redémarrer ou pas, il va falloir commencer par une première phase de concertation, d'analyse, d'évaluation. Alors, on va faire ça en concertation avec le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage et le coordonnateur SPS. On va se réunir virtuellement comme on le fait aujourd'hui. C'est une bonne chose. Et on va discuter sur la capacité de tout le monde à reprendre parce qu'il faut bien que tout le monde soit présent. C'est un acte collaboratif que le coordonnateur SPS puisse poursuivre sa mission, que le maître d'œuvre puisse continuer à vérifier la bonne exécution de l'œuvre, que le bureau de contrôle soit là pour s'assurer qu'il n'y aura pas de désordre par la suite, que les sous-traitants, les bureaux d'études, tout le monde puisse continuer à travailler. Ça, c'est une première chose à voir. Ensuite, on va s'intéresser un petit peu dans quelles conditions notre chantier. C'est plutôt un chantier d'intérieur, d'extérieur. Ça va faire varier un petit peu les mesures qu'on pourra prendre et l'organisation du chantier qu'on aura et la capacité qu'on aura à reprendre tout de suite ou différer peut-être certaines interventions. Évidemment, le nombre de personnes qui vont être présentes sur le chantier, ça va être impactant puisque pour garder la distanciation sociale, si on est trop nombreux, on n'y arrive pas. C'est sans doute aussi envisager une réorganisation du chantier avec une modification d'organisation des tâches, quelque chose de vraiment spécifique. Du coup, on va organiser la coactivité, chaque entreprise étant responsable de ses propres salariés. Ce qui nous intéresse, nous, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, coordonnateur SPS, c'est la coactivité. Comment est-ce que les interfaces entre tout le monde vont pouvoir être gérées de telle manière qu'on arrive à conserver en permanence ces mesures de prévention et de distanciation sociale ? À l'issue de tout ça, on va pouvoir définir une organisation qui va garantir le respect de ça, définir des règles sanitaires qu'on va mettre en place sur le chantier. Une fois qu'on a réussi à trouver quelque chose qui nous paraît cohérent, il va falloir aussi se concerter avec les entreprises. Il y a deux situations différentes. Il y a les chantiers de taille moyenne et il y a les très gros chantiers où il y a un CIS-SCT. Donc, soit dans une réunion de concertation, soit dans un CIS-SCT extraordinaire, il va falloir qu'on présente aux entreprises quelles dispositions, quelles mesures sanitaires on met en place, quelle organisation spécifique on met en place. Et après, on va pouvoir avoir l'échange avec elles sur leur capacité à elles de reprendre. Est-ce qu'elles ont l'approvisionnement nécessaire des matériaux ? Est-ce que leurs fournisseurs sont réouverts ? Est-ce qu'ils ont bien tout ce qu'il faut pour travailler ? Aussi, il faudra s'inquiéter beaucoup des conditions d'hébergement et de restauration. Aujourd'hui, les restaurants sont fermés. On avait beaucoup de salariés qui travaillent dans le bâtiment qui mangent le milieu au restaurant. Il va sans doute falloir réorganiser les bases-vies pour avoir des réfectoires en nombre suffisant avec une réorganisation des réfectoires, peut-être des tours de rôle pour éviter qu'il y ait trop de monde en simultané dans ces réfectoires et du nettoyage entre deux, etc. Toutes ces mesures-là, il va falloir qu'on puisse discuter avec elles, partager ensemble cette organisation qu'on met en place de telle manière qu'on soit sûr que tout le monde soit bien en phase, qu'on soit tous bien d'accord et qu'on ait une organisation qui nous permette de travailler. Évidemment, les entreprises devront aussi avoir un gros travail sur la redéfinition et le travail sur leur mode opératoire, leur façon de construire, leur façon de travailler. Aujourd'hui, on a beaucoup de situations où les gens travaillent très proches les uns des autres. Est-ce qu'on a moyen d'améliorer le mode opératoire, de le modifier pour qu'on garde cette distanciation sociale qui est nécessaire pour éviter la propagation du virus ? Ça, c'est un vrai travail qu'on va faire les entreprises. Il faut qu'elles se posent ces questions, qu'elles avancent dessus pour les aider au travers de ces réunions-là. Et puis, quand elles ne peuvent pas le faire, est-ce qu'elles vont avoir les moyens d'amener les mesures de prévention type le masque, la visière faciale, etc., les EPI qui vont permettre d'avoir des tâches où on est à moins d'un mètre les uns des autres ou voir presque en contact ? À l'issue de cette réunion, ce qui est important, c'est qu'on soit tous d'accord. Ça, c'est très, très important. Et que les entreprises, c'est elles aussi de faire leurs propres choix et de donner leur avis. Est-ce qu'elles sont en capacité de faire ou de ne pas faire ? On n'est pas encore en déconfinement. On verra comment ça se passera après le 11 mai en période de déconfinement. Mais pour l'instant, c'est de la responsabilité pleine et entière de l'entreprise de faire son choix, de faire cette analyse, de savoir elle dit oui, elle dit non et elle a les moyens ou pas les moyens de reprendre. Une fois qu'on s'est tous mis d'accord, on a pris des décisions, on a acté une organisation, on a acté un fonctionnement. Ça va être le travail du corps de l'Hotter SPS, ensuite d'acter ces décisions au travers du plan général de coordination. On va écrire, mettre dans le dur les mesures organisationnelles qui ont été prises, décidées avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et les entreprises. Une fois que ce PGC est à jour, ça va permettre aux entreprises à leur tour de mettre leur PPS-PS à jour aussi en prenant en compte ces nouvelles dispositions, en redétaillant certains modes opératoires, en expliquant comment est-ce qu'elles vont pouvoir réussir à travailler et quelles mesures de prévention elles mettent en face. Une dernière passe, le coordonnateur SPS a encore du travail à l'issue de ça puisqu'il va falloir qu'il harmonise le PPS-PS, les bêtes en cohérence les uns avec les autres et avec le PGC, s'assurer que tout ça, ça fonctionne correctement ce qui peut des fois amener, s'il y a des entreprises qui ont des idées nouvelles entre deux, qui ont amené des choses nouvelles, qui n'auraient pas été prises en compte mais qui sont intéressantes et qui fonctionnent, de remettre à nouveau à jour le PGC. Ça dit bien quand même qu'il y a un temps de préparation et de remise en route. Ce n'est pas parce qu'on a décidé qu'on remette en route lundi et qu'on va faire une réunion lundi qu'on va réussir à remettre le lundi. Il y a un temps de travail pour tout le monde pour cette mise en place. C'est important de le prendre en compte. Une fois que tout le monde a décidé, on est tous d'accord, en termes documentaires, on est carré, c'est propre, on sait ce qu'on fait, on sait comment est-ce qu'on va le faire, on sait à quel moment on va le faire. Il va falloir relancer effectivement les choses. La première chose, c'est là où les entreprises qui ont été désignées, qui ont été choisies pour mettre en place les mesures de prévention, que ce soit de l'affichage, que ce soit la mise à disposition de gel hydroalcoolique, de savon, d'essuie-mains jetables, la réorganisation de la base vie avec du marquage au sol pour permettre aux gens de se repérer et de garder ces distanciations. C'est les premières qui vont devoir intervenir et vont mettre ces mesures en place. Et une fois que ce sera en place, il ne faut pas qu'elles oublient aussi et pas qu'on oublie de s'assurer que l'ensemble des protections collectives qui étaient en place avant l'arrêt brutal sont toujours bien. Le chantier, il faut qu'il soit sécurisé pour le Covid, mais aussi pour le reste. Il ne faut vraiment pas l'oublier, c'est important. Une fois que tout ça s'en place, on peut reprendre en fonction de ce nouveau planning qu'on aura défini avec cette nouvelle organisation, on va reprendre l'évolution des choses. Mettre en place, c'est bien, mais il faut quand même qu'on s'assure dans le temps qu'il y a un suivi, que ça fonctionne, que ce qu'on a décidé aujourd'hui est toujours fonctionnel demain, que l'approvisionnement il est bien fait, etc. Donc, il y a différents rôles et il y a différentes personnes qui vont avoir à contrôler des choses là-dessus. Donc, il y a le maître d'ouvrage qui a un rôle de vérification parce que c'est lui qui est le maître de l'affaire. Dans ce cadre-là, le guide de l'OPP-BTP a dit que le maître d'ouvrage peut désigner un référent COVID-19 pour son chantier. Ce référent COVID-19 du maître d'ouvrage, il a pour rôle d'assurer la coordination des mesures liées au COVID-19 et de vérifier la bonne application des mesures. Évidemment, le maître d'ouvrage n'est pas forcément une personne qui est compétente dans le domaine, ce n'est pas forcément votre métier. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, c'est une mission qui peut être externalisée et peut être confiée à un tiers de confiance. Ensuite, on a le maître d'œuvre et l'OPC qui sont là pour s'assurer de la bonne organisation générale du chantier et puis veiller aussi à la planification. On sait, les entreprises sont désorganisées aujourd'hui, on n'a pas toujours toute la main d'œuvre, on a des modes opératoires qui ont été modifiés, donc elles ont encore du mal à appréhender le temps réel qu'elles vont passer à réaliser une tâche. Avant, elles savaient très bien combien de temps il leur fallait pour monter 10 mètres carrettes par pain. Aujourd'hui, ça va peut-être avoir changé. Donc, il y aura un vrai suivi pour qu'on s'assure que les mesures organisationnelles et de planification qui permettent de garantir les gestes barrières sont toujours bien respectées au long du déroulement de l'opération. Votre CSPS, le CSPS, évidemment, il a son rôle à jouer dedans puisqu'il a défini des mesures et il va bien falloir qu'il vienne quand il vient sur le chantier et qu'il vérifie qu'il s'assure de la bonne application de ces mesures, de ces mesures générales qui ont été mises en place. Et enfin, chaque entreprise. Dans chaque entreprise, le guide est très clair dessus. Là, ce n'est pas pour le maître d'ouvrage, c'est qu'elle doit désigner un référent COVID-19 dans chacune des entreprises. Et ça, c'est par chantier. Et c'est une personne qui doit avoir autorité et moyens puisqu'elle est en charge de la coordination et de faire respecter les mesures. Donc, il faut que cette personne ait l'autorité sur les salariés de l'entreprise présents sur ce chantier. Donc, il y a une coordination entre tout le monde à trouver. C'est une nouvelle organisation, c'est quelque chose de nouveau. Il faut être imaginatif et sur ce qui a redémarré là aujourd'hui, on a des choses qui déjà fonctionnent bien. Ça demande un peu de moyens, un peu plus de temps, c'est un peu plus compliqué, mais on arrive à trouver des chemins organisationnels qui fonctionnent. Un sujet qui revient souvent et qui a fait l'objet de la première mise à jour du guide, parce qu'il est paru le 2 avril dans sa version initiale et il a été mis à jour le 10 avril pour parler plus spécifiquement des masques avec l'introduction de la possibilité d'utiliser des masques dits à l'usage non-sanitaires uniquement de catégorie 1, donc c'est des masques qui ont une filtration supérieure ou égale à 90 %. L'usage des masques aujourd'hui, il n'est pas obligatoire. Dans le guide, malgré tout, on a déjà certains maîtres d'ouvrage avec qui on travaille qui ont exigé le port du masque pour tous sur le chantier en permanence. Ça fait partie des règles sanitaires qu'ils ont évitées. c'est une position qu'on peut entendre et qui n'est pas forcément idiote. Ça permet de garantir ça de ce côté-là. Dans ces cas-là, il faut définir quel type de masque. Il y a aussi des exigences dans le guide sur le type de masque en fonction de certaines situations. Si on est dans des espaces un peu confinés, si on a des personnes qui sont susceptibles d'être malades ou qu'il y aurait été, on aurait su qu'il y avait quelqu'un qui était juste malade, on pourra renforcer et augmenter le niveau d'efficacité des masques en changeant de catégorie. Les grands principes On a quelques points qui sont des essentiels qui doivent vraiment impérativement être mis en œuvre et ça va vraiment être les premiers points de vérification. On va essayer de maintenir le maximum de personnes en télétravail. Ça reste un objectif quand même. Moins on aura de contacts sociaux directs, moins on aura de risques de transmission de la maladie. C'est-à-dire qu'une partie de la chaîne de production peut rester en télétravail. On peut organiser les choses un peu différemment. La distanciation, ça c'est quelque chose de vraiment important qu'on se doit de maintenir et quand on ira sur nos opérations, quand on va aller, parce qu'il va falloir y aller et ce sera important aussi pour rassurer les salariés qui sont présents, faire voir qu'ils ne sont pas tout seuls, que si on a mis les choses en place, c'est parce qu'on y croit aussi et moi je crois à ce qu'on met en place. Donc, il n'y a pas d'hésitation à y aller. Mais en prenant ces nouvelles habitudes, alors ce n'est pas évident, c'est vrai que les premières sorties, moi j'ai déjà eu l'occasion d'aller sur chantier, on est habitué à être relativement proches les uns des autres. Prendre l'habitude d'avoir de la distance, ça demande une certaine intention, mais ça se fait bien et on y arrive et les gens arrivent à le faire. L'accès à les salles de réunion, etc., c'est pareil, les pauses café, on ne peut plus l'organiser pareil, même sur un chantier, comme au bureau, c'est un peu différent. Il faut faire des tours de rôle, limiter le nombre de personnes, ça c'est vraiment important. Du coup, plus d'affichage aussi sur le chantier, le nombre de personnes autorisées simultanément dans une salle de réunion, on l'affiche directement sur la porte, ça permet à tout le monde de savoir, quand je rentrais, il y a déjà 5 personnes, c'est 5 personnes là-ci, j'attends mon tour et on s'organise différemment. Une chose qui est très importante et qui est une vraie problématique organisationnelle, c'est le nettoyage des surfaces, le contact, tout ce qui est poids des portes, les rampes d'escalier, des garde-corps auxquels on serait en contact très régulier, ça demande la mise en place d'organisations spécifiques pour avoir des équipes de nettoyage qui vont venir faire de la désinfection à minima toutes les deux heures pour garantir aussi qu'on n'est pas dans la propagation du virus. Comme le disait Bruno dans l'introduction, il ne faudrait pas qu'on ait à nouveau un pic qui sature les services de santé parce que dans ces cas-là, la conséquence, on la connaît tous déjà aujourd'hui, ce sera un retour au confinement et je pense que personne ne le souhaite, notre société ne le souhaite pas, individuellement ne le souhaite pas, c'est notre responsabilité collective, en mettant les moyens nécessaires, on arrivera à contenir, à maintenir à un niveau acceptable cette épidémie. La multiplication des points d'eau pour le lavage des mains, ça c'est aussi quelque chose d'important. Il va falloir que les gens puissent se laver les mains fréquemment, très fréquemment, pour garantir aussi ces gestes barrières. On sait que le virus, on l'emmène sur les mains, on se touche le visage et c'est comme ça qu'on va réussir à se contaminer. Donc, vraiment une grosse importance sur l'augmentation du nombre de points d'eau peut-être, la mise à disposition de savon, du coup, vraiment quelque chose d'important. Les produits de désinfection présents sur le chantier aussi, dans les sanitaires, un peu partout, qu'on puisse désinfecter les gens qui se passent des outils les uns les autres, qu'ils puissent désinfecter les outils entre deux. Ça, c'est vraiment important. Et avoir vraiment un affichage fort sur le chantier de toutes les consignes. Alors, ça fait beaucoup des fois, mais c'est le meilleur moyen pour maintenir la vigilance des gens qui seront présents sur ces risques et sur les mesures à tenir de telle manière qu'on arrive à faire changer les comportements très rapidement parce qu'il va falloir que ce soit très rapide ce changement des comportements. Alors qu'on sait que c'est toujours quelque chose de compliqué, le changement comportemental. Un petit zoom, le nettoyage des mains. On savait tous se laver les mains. Maintenant, on sait se désinfecter les mains, je pense. On a tous vu des images, on a vu des vidéos. C'est important, il faut que ce soit rappelé, qu'on sache bien, qu'on s'entraîne à le faire correctement pour aussi, quand on va sur le chantier, être l'exemple. On arrive sur le chantier, on va se laver les mains, on le fait correctement, on ne se passe pas juste un peu de savon et en 20 secondes, c'est bouclé. Non, ça prend au moins une minute, une minute trente pour bien se laver les mains et avoir ces conditions d'hygiène nécessaires pour une activité sereine sur notre chantier. Alors, APAV, on est là pour vous aider, vous accompagner dans ces redémarrages de chantier. Alors, on le fait dans deux cadres différents, dans un premier cadre qui est celui classique de la coordination SPS avec la prise en compte du guide de l'OPPBTP avec ses impacts sur le Covid-19. On a développé, on a mis en place une méthodologie que tous nos coordonnateurs se sont appropriés, qu'on leur a fait, s'approprier. pour vous assister, pour vous aider dans les réunions de concertation, dans le travail de la concertation avec les entreprises, avec tout le monde. Des documents qu'on met à jour régulièrement en fonction de l'évolution de l'épidémie et qu'on puisse avancer tous ensemble de ce côté-là. Et aussi, on peut vous proposer des missions complémentaires d'assistant référent Covid-19 pour le compte du maître d'ouvrage. C'est de l'assistance technique. On a des gens, on a formé, on a mis en place aussi de la méthode pour faire cet accompagnement et vous offrir cette prestation d'assistance à référents Covid-19. Pour ça, APAV a mis en place deux nouveaux services pour vous faciliter cette reprise. Le premier service, c'est la formation de référents de Covid-19. bien évidemment en classe virtuelle, puisque aujourd'hui, les rassemblements ne sont toujours pas autorisés. Donc, une première session est d'ores et déjà disponible pour le 5 mai 2020. Vous avez également une application qui est là pour vous aider à reprendre votre activité et vous permettre de déclarer des situations compliquées sur un chantier. Donc, c'est une application qui s'appelle Avert Chantier qui est totalement gratuite, qui est téléchargeable pour les gens qui ont de l'Apple sur l'Apple Store et pour les autres, donc sur Play Store pour les modèles Android. Donc, je vous invite à aller la charger. Ça va très vite. Moi, je l'ai fait ce matin, ça prend quelques minutes. mais ça peut être quelque chose d'intéressant notamment pour faire un suivi du chantier. Donc, tout ça, déjà, merci Jérôme. Alors maintenant, Jérôme, lui, il va répondre aux questions que vous avez posées parce que j'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions qui ont été posées. Donc maintenant, Jérôme, désolé, mais tu vas être obligé de bosser un peu plus. Mais je dirais que le deuxième point, nous allons aborder, c'est suite à cet arrêt brutal et qui a été faiblement préparé, c'est aujourd'hui sur les chantiers un risque d'avoir mis à mal l'intégrité de certains composants du bâtiment. Donc là, je vais passer la main à Martien qui est plutôt un spécialiste dans son domaine qui va vous parler de cette problématique-là. Oui, merci Bruno. Effectivement, on tenait à vous faire partager notre analyse de risque puisque face ces arrêts de chantier subis non préparés. Donc, pas de dispositions conservatoires forcément qui ont eu le temps d'être prises. Et puis, une durée d'arrêt de chantier inhabituelle. On s'est gérés, se présentent régulièrement au mois d'août pour Noël, des arrêts de chantier maxi de 2-3 semaines sur tous les chantiers qui sont préparés. On a le temps de s'organiser, de prendre les bonnes dispositions. Là, cette fois-ci, on va être confronté à des arrêts de 2-3 mois dans lesquels les chantiers auront subi de l'humidité, des infiltrations d'eau éventuellement et tout simplement les effets du vent qui a pu porter tout un tas de matériaux légers, de poussière, de salissure, etc. et qui aussi habituellement sont évacués par le passage régulier des engins, le mouvement des hommes et donc qui créent de nouveaux risques sur nos opérations. également la désorganisation des intervenants puisque avec là aussi la reprise des entreprises qui ne vont pas se faire toutes en même temps, des arrêts pour garde d'enfants, des personnes qui ont plus ou moins de difficultés à revenir travailler et puis également la filière de production de matériaux, la fermeture de certaines frontières qui vont complexifier les appro avec le risque là aussi de voir arriver des produits qui n'étaient pas ce prévu. Alors, on identifie cinq situations à risque. D'une part, l'état de conservation des ouvrages provisoires, tout ce qui est étaimant, calage, etc. ont pu se déplacer ou ont pu ne pas avoir leur intégrité conservée pendant tout cet arrêt de chantier. Ça va faire partie des premiers points à vérifier. Également, l'incidence des arrêts de chantier sur les travaux réalisés par phase typiquement, les soutènements, les reprises en sous-oeuvre, la stabilité des avoisinants, des actions qui étaient prévues par phase suivant un séquençage assez rapide et puis pour le coup qui sont restés en panne pendant de longues semaines. L'état de conservation des matériaux et des éléments d'ouvrage mis en œuvre. Alors, on pense immédiatement à l'humidité, par exemple, des panneaux d'isolation sur une toiture terrasse qui auront reçu de l'eau pendant une longue période, mais pas seulement. Beaucoup de matériaux aujourd'hui qui sont des matériaux en bois, des matériaux pions sourcés sont habituellement mis en œuvre et puis vite revêtus, recouverts, sont sensibles à l'eau et peuvent voir leur performance dégradée ou des collages ou des assemblages rendus impossibles parce qu'ils auront une trop grosse hygrométrie. Également, la disponibilité des matériaux et fournitures, donc le risque de variante puisque les entreprises vont proposer pour terminer les ouvrages éventuellement de substituer des matériaux à des matériaux non disponibles peuvent également, parce qu'ils n'auront pas été intégrés par la maîtrise d'œuvres, les bureaux d'études ou le contrôleur technique, entraîner des incompatibilités d'usage avec d'autres ouvrages. Et puis aussi, dans cette période difficile, la capacité pour les entreprises de mettre en œuvre à disposition des personnels compétents, là aussi, une alerte éventuellement sur les qualifications de certains compagnons. Quelques points sensibles qu'on voudrait vous partager sur les infrastructures, notamment parce que ça a une incidence sur la sécurité, la mise en sécurité des talus, des fouilles, des parois de soutènement, là aussi, non seulement le risque de désordre ultérieur, mais également possibilité de sécurité des intervenants sur le chantier à prendre en compte. Le maintien des pompages de rabattement de nappe qui a pu être interrompu et qui devra faire peut-être l'objet d'un état des lieux ou diagnostique avant la remise en route du chantier pour vérifier que les témoins ont leur intégrité. Et puis, les opérations de remise en sous-œuvre ou de démolition qui ont été interrompues, là également, représentent un point sensible aussi bien pour la solidité finale, j'allais dire, des ouvrages que la solidité intermédiaire et les risques pour les acteurs du chantier. Sur les superstructures, sur l'élévation, on va retrouver également les problèmes de stabilité de charpente en cours de montage. Les calages, les élingues éventuellement n'ont plus bougé, n'étaient pas prévus en tout cas pour rester en place sur une période aussi longue. Également, pour tout ce qui est structure béton, les étaimants, de voile, la stabilité des prémures notamment, peuvent causer soucis. La protection ensuite et la stabilité de tout ce qui peut chuter, donc à la fois se casser mais aussi intervenir, avoir une incidence sur la sécurité des personnes qui sont en dessous, donc la stabilité des éléments de couverture, les étayages, le lestage des matériaux susceptibles de s'envoler. Tout ça sont des éléments à prendre en compte dans une démarche initiale de remise en sécurité du chantier pour éviter des soucis dans le futur. enfin la sécurisation donc là aussi une incidence à la fois technique mais aussi sur la sécurité des hommes, les protections collectives, la sécurité des ascenseurs et des montes matériaux, des grues, des engins de chantier, de levage, la sécurité des zones de stockage également. le cas particulier des chantiers sur lesquels on avait présence d'amiante ou qui étaient en cours de désamiantage dans certains cas en fonction de l'état dans lequel sont restés les confinements ou les matériaux, peut-être des mesures d'empoussièrement seront à réaliser pour sécuriser le redémarrage du chantier. Et également la fermeture, la sécurisation des fermetures portails et affichage des interdictions d'accès au chantier sont également des points importants à remettre en place et à sécuriser dans cette période d'arrêt et également pour la reprise des chantiers. Je terminerai avec un point sur les difficultés de communication ça va être également la communication entre les différents acteurs ça va être quelque chose particulièrement important pour qu'on puisse gérer un petit peu tous ces risques de redémarrage de chantier dû à cet arrêt prolongé. Les bureaux d'études et les maîtres d'oeuvre vont continuer de travailler pour la plupart en mode confiné donc de manière numérique. Sur chantier on est encore consommateur de plan papier et au redémarrage on risque en fonction de l'organisation des chantiers des moyens disponibles sur place d'avoir des difficultés pour communiquer les informations au plan d'exé aux intervenants donc c'est un point de vigilance. De la même manière la disponibilité de l'encadrement comme on privilégie le télétravail et que les encadrants de chantier vont être devoir intervenir un petit peu sur tous les fronts on risque d'avoir des difficultés de disponibilité. Un point important qui va aussi nous mettre dans de nouvelles situations ça va être l'absence de certains corps d'état du chantier. Jérôme l'a dit on va probablement diminuer la coactivité il y a bien des choses qui se passent sur les chantiers en coopération entre les entreprises l'électricien prête la main au maçon le maçon donne la main à l'électricien quand il a des incorporations des ferraillages qu'il gêne pour passer des fourreaux etc. Toutes ces situations là avec moins d'acteurs présents simultanément on va devoir mettre en évidence certaines tâches à organiser en coactivité et puis également une communication large à élargir puisque les sièges de certains acteurs vont risquer d'être fermés au démarrage et donc la communication va devoir se faire avec les téléphones portables les mails des acteurs directs personnes des bureaux d'études des chefs d'équipe etc. Donc un sujet communication à prendre en compte au démarrage voilà pour vous aider sur ces reprises d'activité également du point de vue technique donc APAV est là à vos côtés à la fois à travers nos missions de contrôle technique pour ajouter à nos actes techniques habituels la prise en compte des variantes des entreprises l'examen l'examen approfondi des contrôles et autocontrôles qui vont être nécessaires pour la reprise et également on vous propose de vous assister dans une visite complémentaire d'audit de reprise avec le maître d'ouvrage le maître d'oeuvre les bureaux d'études éventuellement concernés pour examiner la conservation des matériaux et puis les risques éventuels que pourrait avoir l'interruption de chantier que pourrait avoir généré l'interruption de chantier dans la qualité finale des ouvrages construits Merci beaucoup Martial donc deux choses la première c'est que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions pour avoir la présentation donc qu'on soit clair vous aurez la possibilité d'avoir ce e-workshop en replay donc vous aurez ça directement à l'issue de cette présentation et vous aurez d'autres e-workshops sont prévus donc là moi ce que je vous conseille c'est de vous renseigner directement sur notre site apave.com ou d'aller sur notre page LinkedIn où globalement là vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de tout ce qui est proposé dans ce type de format tout au moins donc déjà moi je tenais à vous remercier d'avoir participé d'avoir posé des questions je sais que Jérôme est en train de répondre à des questions mais je pense qu'il compte tenu du nombre de questions il y aura probablement des questions que vous recevrez un peu plus tard à l'issue de cette présentation donc je confirme voilà il y en a quand même beaucoup j'ai vu c'est très bien parce que finalement c'est vrai que ce sujet là nous fait poser beaucoup beaucoup de questions donc je dirais que c'est normal on est dans une phase de pleine incertitude on ne sait pas globalement où on va aller on ne sait pas ce que ça va nous coûter il y a quand même énormément de choses des zones d'ombre alors il y a des choses où on va pouvoir bien évidemment vous apporter des éclairages d'autres choses ça sera peut-être un peu plus compliqué de vous répondre comme ça à l'instant mais je pense que de manière générale je ne vais pas m'avancer non plus mais je pense que Jérôme a quasiment réponse à 90 voire 95% des réponses posées tout à fait bon donc voilà donc juste pour vous rappeler on peut passer peut-être à la diapo suivante voilà merci donc globalement on a à créer récemment un numéro de téléphone qui est dédié aux activités du bâtiment donc vous l'avez à l'écran c'est le 0805 62 5001 et pour ça n'hésitez pas à poser vos questions à nos équipes quelles qu'elles soient il n'y a pas de questions idiotes ou autres c'est vraiment n'hésitez pas et là on est face à un numéro qui est dédié donc là-dessus vous n'avez vous tomberez sur normalement des interlocuteurs qui sont en capacité de vous répondre donc pour l'heure au nom d'Apov moi je tenais à vous remercier de votre participation parce que j'ai vu au nombre de questions la participation a été énorme et puis je remercie Jérôme et puis Martial pour leur présentation et puis pour moi je vous dis à très bientôt peut-être sur d'autres e-workshops merci beaucoup merci à tous